Eh bien on se retrouve pour une foire aux questions avec cette vidéo spéciale bypass mais pas que je crois qu'il y a une ou deux questions qui concernent la vie en général donc je répondrai à ces questions là. Donc moi je suis Maud, j'ai été opérée donc d'un bypass c'est une chirurgie bariatrique visant à réduire la taille de l'estomac avec une dérivation au niveau de l'intestin. On réduit l'estomac à peu près, on le réduit à un tiers en fait de sa grosseur normale donc on perd beaucoup de poids en peu de temps. Moi j'ai perdu 60 kg et là j'oscille entre 64 et 66. Voilà c'est à peu près ma fourchette de poids. Les premières questions qui ont été posées par Virginie et Elsa. Elsa et Virginie que voilà que je salue bien bien fort. C'est des abonamis. Voilà vous voyez j'ai trouvé votre petit nom. Les abonamis. Des abonnés amis. Qui me posent la question de comment vas-tu ? Vous avez trois heures ? Bon alors ça va ça va je reviens de 15 jours de vacances donc si ça n'allait vraiment pas ça serait un petit peu voilà un petit peu compliqué ça va bien je me suis bien reposé pendant les vacances même si parce qu'il y a toujours un mais avec moi même si c'était des vacances très actives. On est parti en road trip rejoindre des amis dans leur appart en Savoie donc on est parti de la région parisienne donc on a fait quatre jours de périple à l'allée et trois jours pour revenir chez nous et nous sommes restés cinq jours chez chez nos amis où on a fait des randos où on a bien mangé on a bien bu on a bien rigolé c'était chouette c'était vraiment chouette en revanche c'est vrai que le péril moto enfin ça nous a beaucoup 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 plu en revanche pour pour repartir et bien on repartira on fera différemment c'est à dire on fera une journée de route en moto et une journée visite repos etc parce que là en fait on roulait on arrivait à la chambre d'hôte et bien souvent enfin il est arrivé qu'on était tellement fatigué d'avoir roulé toute la journée que ben qu'on n'allait pas visiter les alentours en fait donc alors on a visité bien sûr mais il ya des fois où on aurait juste aimé se reposer en fait ou d'aller se baigner ou enfin de plus aller se baigner on s'est baigné une fois et avec c'est vrai que la chaleur qui faisait on aurait aimé voilà avoir un peu plus de farnient c'est un peu plus prendre son temps donc on modifiera l'année prochaine notre notre périple notre moment c'était j'ai j'ai rarement passé des vacances aussi belle aussi empreinte de comment dire de bien-être de rigolade mais pas que avec nos amis un tout simplement avec mon mari on a passé vraiment 15 jours fantastique tous les deux déjà on était vraiment un binôme on était pote on était on était amoureux on était c'était vraiment vraiment chouette mais vraiment et en plus que la france est belle enfin franchement c'est c'est basique un de dire ça mais franchement on a vu des paysages mais différents tellement différents mais tellement beau tellement qui apporte tellement de richesses et de bien-être et de c'était vraiment chouette mais en plus mon mari me faisait des petits cadeaux c'était super chef mais allez voir je vous mets j'essaie d'y penser la fiche souvent je n'y pense pas mais je vous mets les fiches pour aller voir nos vlogs on a fait des vlogs donc tout au long de notre périple et et franchement ça vous donnera une idée voilà de l'ambiance et de ce qu'on a de ce qu'on a vécu et des paysages qu'on a vu voilà il y avait une deuxième question et après on passe au bypass aux questions bypass il y avait une question il y avait mode donc qui est mamie la poudre sur instagram que je salue aussi et qui me pose la question est ce qu'on a déjà une idée de road trip pour l'année prochaine alors ça c'est clair on part on part et moi j'aurais très certainement mon permis parce que je vais passer mon permis moto ça y est c'est décidé là je vais aller m'inscrire là enfin fin août début septembre pour le code déjà et puis puis la conduite après donc j'espère ne pas être trop popo pour pour passer mon permis logiquement ça devrait ça devrait ça devrait faire même si j'ai les niquettes donc on sera à deux motos l'année prochaine et il ya déjà des petites idées comme ça pourquoi pas normandie bretagne voilà on peut-être ouais normandie bretagne tout ce coin là peut-être peut-être voilà les pyrénées aussi ça nous dit bien mais je sais pas si moi je serais capable de faire les virolos et tout ça si rapidement que ça après mon permis on verra donc donc bretagne pyrénées on sait pas trop donc on va démarrer vraiment les questions sur la chirurgie bariatrique alors il ya virginie qui me demande comment j'ai vécu le regard des autres sur sur mon changement de bas de de morphologie un de avec tous ces kilos qui s'envolent au départ c'est vrai que c'est vrai que ça peut être très déstabilisant c'est assez déstabilisant pour la personne qui le vit moi je l'ai vécu 1 alors après c'est à des degrés différences selon comment on a travaillé en amont au niveau du psychologique et du regard que l'on porte sur soi ça c'est pour moi c'est ça a été essentiel et je vous le dis tout le temps le l'accompagnement psychologique est ultra ultra important je trouve pour ces parcours là donc forcément j'en ai parlé alors de ma thérapie en parcours pré-hop moi j'avais une j'ai toujours une psy dans le privé qui me suivait et un psy à l'hôpital mais on s'est vu très peu de fois il était pas du tout compétent donc je heureusement que j'avais une psy dans le privé et donc on en avait parlé lors de mon parcours pré-hop mais il y avait plein de d'inconnus en fait un plein de points d'interrogation je ne pouvais pas savoir comment j'allais réagir à l'instant t en fait avec ces kilos qui 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 dans un premier temps s'envolent littéralement on s'envole et on s'allège de plus en plus et le c'est vrai que le reflet dans la glace parfois il est assez déstabilisant il peut être très euphorisant moi ça a été vraiment ça il ya eu des grosses périodes c'était je vivais ça mais de manière comme ouais comme une valse un tourbillonnante comme ça où il ya l'euphorie où on est content où il ya le bonheur enfin on va pouvoir faire plein de choses ce corps qui était plutôt une prison ou ou qui ressemblait à une enclume qu'on avait du mal à soulever bat tout d'un coup devient léger de plus en plus léger et ça c'est ça c'est ça c'est top et puis puis plus légèrement justement cet aspect de corps un peu plus dans la norme qui correspond peut-être plus à ce qu'on a dans comment on se voit dans la tête et ça c'est vrai que le grand écart il est il se réduit en fait un parce que moi c'est vrai que je le vivais comme ça c'est à dire que j'avais dans ma tête j'avais une comment dire une mode le physique d'une certaine mode et quand je me regardais dans la glace ça correspondait pas mon reflet dans la glace ne correspondait pas avec celle que j'étais à l'intérieur et en plus il y avait tous les les barrières physiques qu'amène beaucoup enfin l'obésité tout simplement et enfin je dis tout simplement je réduis à ça mais c'est pas du tout réducteur c'est loin d'être simple et et ça c'était pour moi c'était ultra 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 compliqué à vivre et à la fin la dernière année de avec l'obésité je 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 n'en pouvais plus d'être ralenti d'être d'être stoppé d'être tétanisé par ce poids en plus en trop c'était trop pour moi trop 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 ça ça m'étouffait quoi je n'en pouvais plus et et qu'est ce que je voulais dire et donc le regard des autres a été gênant oui oui a été gênant à certains moments c'est à dire quand j'ai perdu au delà de 40 kg arrivé à car à moins 40 kg ça faisait vraiment une différence une très grande différence avec celle que j'étais avant et les gens de mon entourage même proche ont commencé à me dire mais on s'inquiète pour toi au niveau de la santé et même j'avais des réflexions j'en avais j'en avais parlé d'ailleurs dans un de mes bilans bypass que vous trouverez sur ma chaîne les les ouais ouais les gens disaient oui tu vas tu on va pouvoir te faxer tu vas passer entre la vitrine et je sais pas quoi on te on te fait tomber tu vas perdre un os que enfin j'ai eu pas mal de réflexions comme ça ouais aux alentours de de moins 40 moins 45 et là ça a été ça a été très pénible pour moi et j'ai j'ai réussi à dire à mon entourage mais stop en fait stop je suis en bonne santé je suis suivi médicalement mais mes analyses étaient plutôt bonnes même si tout n'était pas parfait mais elles étaient plutôt bonnes donc arrêtez quoi arrêtez parce que du coup moi qui ne flippait pas du tout bien sûr je me je me voyais maigrir oui je me voyais maigrir et et des fois ouais je soulevais sourcils comme ça en me disant ah ça fait bizarre voilà mais le fait que les autres me le disent et bien je merde quoi enfin laissez moi tranquille m'angoissait en fait il me il m'angoissait et mon mari s'y est mis en me disant ouais il serait peut-être temps d'arrêter de perdre ceci cela et j'ai dit bah non moi tant que je perds pour l'instant il n'y a pas il n'y a pas de sujet quoi et moi je n'étais pas mon poids de forme donc et même quand j'ai parce que moi je m'étais fixé une moyenne de 64 je voulais peser 74 kg de moyenne ouais entre 70 et 74 et quand je suis arrivé à 74 j'ai quoi j'ai continué à maigrir et et là mon mari m'a dit oui mais tu es arrivé tu avais dit que voilà et c'est vrai que je je à ce moment là j'ai mes seins au vert moins 40 moins 45 kg là on va dire entre moins 40 et moins 50 kg de pertes bas mes seins se sont littéralement mais vide et pour le coup vide et vide et et mes fesses c'est les falaises des trottas quoi c'est des falaises c'est des fesses carrés que j'ai rectangulaire qui qui tombe littéralement elle tombe la peau tombe et c'est donc et ben j'ai m'angoissait tous et à un moment donné je fais stop arrêter arrêter de arrêter tout je les dis dans ma dans une des vidéos bilan et les gens ont et j'ai fait passer le message la plupart des gens ont vu que je n'étais pas bien que ça m'angoissait au travers de la vidéo pratique les vidéos je suis un peu là des fois je n'ose pas dire aux gens en gros qu'ils peuvent me blesser et que ça m'émotionne quoi que ça me provoque des émotions et du stress donc ils m'ont laissé tranquille et voilà ils ont compris qu'il fallait plus m'embêter avec ça alors maintenant par rapport au regard j'en avais parlé d'ailleurs par rapport au regard des gens et surtout le regard des hommes m'a beaucoup dérangé quand j'ai eu voilà quand vraiment j'ai eu une grosse perte etc et que mon regard mon propre regard s'est détourné de la perte de poids j'allais vers la stabilisation et là en fait le regard se tourne le projecteur est mis sur d'autres éléments sur d'autres sujets et ce sujet là est venu est venu sur la table en fait et j'ai vu que les hommes me regardaient différemment mais vraiment notamment à ringis les hommes qui ne me regardaient pas du tout avant ou alors je ne voyais pas très certainement mais non j'ai été siffler plusieurs fois à ringis parce que moi je fais des achats via mon boulot à ringis qui est le grand marché avec plein plein de bouffe etc des commerçants et tout ça et c'est beaucoup masculin et les hommes me sifflet me faisait voilà de la drague voilà régulièrement avec vraiment pas de diplomatie et pas de c'était pas correct que quoi c'était c'était enfin on aurait dit des ados de 15 ans quoi donc calmez vous les gars c'est bon donc drague que j'ai tout de suite je m'en fous moi des autres mecs moi j'aime mon mari point barre j'en ai un à ça m'empêche pas de regarder mais je drague pas quoi je souhaite pas qu'on me drague ça arrive je au départ je sais pas etc et puis à un moment donné j'ai stop quoi au jeu voilà je suis marié c'est bon quoi donc donc voilà pour le regard voilà pour le regard des autres et notamment des hommes donc et maintenant non je suis plus gêné par ça je je le vis bien moi je le je le vis mieux aussi ce reflet il a été un moment où j'avais aussi du mal j'étais bousculé par les seins qui tombent les fesses qui tombent c'est pas que je suis je suis plus bousculé mais en tout cas j'ai j'ai pris du recul par rapport à ça et je je me fixe sur tout ce que la perte de poids m'apporte c'est à dire que voilà physiquement je peux faire je peux faire voilà des randos sans être essoufflé ou alors je récupère très très vite j'en parle je vais arrêter parce que j'en parle après de justement j'ai une question par rapport à ça mais je suis maintenant plus bienveillante avec moi et avec le reflet dans la glace donc donc voilà je vais couper parce que mon mari arrive et je reprendrai tout à l'heure concernant les balles et compliments virginie tu me poses la question et bien j'essaie de les accepter de les accepter sincèrement que ça résonne chouette en moi et puis je m'en plus sympa avec moi depuis que j'ai perdu du poids mais comme tout le monde ça m'arrive d'avoir des bas des très bas même ça m'arrive encore et il faut et dans ces cas là bas on a un regard sur soi qui est pas qui est pas souvent très très positif donc mais ça j'essaie vraiment de travailler là dessus et de d'avoir un regard plus gentil vis-à-vis de vis-à-vis de mon corps vis-à-vis de de mon reflet de mon reflet dans la glace quoi donc j'ai une question donc de l'or qui s'est fait opérer d'une chirurgie bariatrique il ya un an et demi qui me demande si j'ai repris du poids un peu de poids après ma stabilisation de plusieurs mois non non j'ai pas repris de poids donc j'ai perdu jusqu'à je crois aux alentours de 63 60 63 kg je crois que c'est le poids le plus bas que que j'ai fait et j'ai été et depuis je suis à aux environs de 64 de 64 kg de poids et non pas de poids perdu donc oui j'oscille entre moins 60 moins 62 moins 58 moins voilà enfin bon bref vous aurez compris moins 57 ça varie en fait je varie vraiment entre de poids moins ouais 60 entre 64 et 66 kg voilà j'ai cette fourchette de poids des fois je monte jusqu'à 67 je suis même des fois monté jusqu'à 68 mais je sais pas une semaine après ou même trois jours après je redescends à 64 mon poids est très variable dans cette fourchette là donc non je n'ai pas repris de poids je sais que 18 mois après l'opération voire deux ans deux ans et demi après l'opération on peut reprendre je crois et c'est très très fréquent de 5 à 8 % de son poids il me semble je suis pas sûr des pourcentages la majorité des gens reprennent du poids et qui et c'est tout à fait normal de reprendre un petit peu c'est le corps qui ce qui qui continue à se stabiliser plus précisément on va dire ça comme ça donc peut-être que en effet j'arriverai peut-être un jour à jusqu'à 70 kg et ce qui n'est pas un problème en soi tant que tant que justement je suis en accord avec ce que j'ai comment je me vis dans la tête et comment je me vis physiquement voilà il faut que ces deux ces deux corps en fait se superposent mon corps mental et mon corps physique si le calque et vient s'emboîte bien dans l'autre calque c'est parfait s'il ya un calque qui est un tout petit peu qui ça convient pas je ferai tout ce qu'il faut pour pour que les deux calques soient ensemble s'emboîtent bien il ya amina que je salue aussi alors bien évidemment je te salue je te remercie pour ta question il ya amina j'espère que tu vas bien amina qui me pose la question si je fractionne toujours mes repas oui je fractionne toujours mes repas et à de rares occasions que je vais vous détailler après je ne fractionne pas à de très rares occasions même je dirais fractionner ses repas c'est quoi ça veut dire que quand lorsqu'on a un bypass ou une slive et même deux ans après moi je le ressens toujours l'estomac est trop petit pour accueillir tout un repas entier entrée plat dessert je sais c'est pas possible logiquement enfin normalement c'est pas possible donc on va prendre une petite quantité du plat enfin son plat son assiette à dessert moi je mange toujours dans une assiette à dessert qui est plein maintenant quasiment plein ça dépend des ça dépend des jours des fois non des fois oui ou bref et qu'est ce que je voulais dire et dans ce fractionnement on prend le dessert une heure après voilà le fruit le laitage fruits et l'étage peu importe ça dépend ce qu'on ce qu'on aime ça dépend comment on mange logiquement le fractionnement c'est comme ça eh bien moi quand j'étais une jeune opéré donc en effet oui je mangeais mon plat dans mon assiette à dessert qui était rempli soit au quart soit à la moitié ça dépend ça ça dépend de des mois qui passent donc je mangeais mon plat et basta je je m'arrêtais là ou alors je mangeais peut-être ou est une heure après une heure une heure et demie après le dessert mais bien souvent non en fait je mangeais pas de dessert du tout alors faut savoir que moi je suis pas du tout dessert à la base je 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 pouvais me passer complètement du dessert avant l'opération mais en général je crois savoir mais détrompez moi si je me gour je crois savoir que pas mal d'opérés font ça elles mangent leur plat voilà pendant leur repas et une heure après elle mange leur dessert moi je non je moi ma digestion elle est très très longue et en fait je peux être pendant deux heures à avoir une espèce de petit poids dans l'estomac et du coup je n'ai pas du tout envie de manger un dessert un laitage un fruit ou quoi qu'est ce à de rares occasions de très rares occasions je mange du sucré juste après repas c'est à dire par exemple si on va être au restaurant je vais si je mange quelque chose de léger seulement genre une salade par exemple et que je si je ne la mange pas en entier je mange jamais les salades en entier jamais je n'y arrive pas c'est à dire que je mange d'abord tout ce qui est protéines dans ma salade un petit peu de légumes entre chaque bouchée de protéines s'il ya du féculent je vais manger aussi ou alors s'il n'y a pas de féculent je vais manger un petit morceau de pain à côté donc voilà je mange une petite partie ou une grosse partie de ma salade ça dépend de mon appétit et je me garde je me garde un peu de place pour un dessert c'est à dire que si je vais avoir si il ya vraiment un dessert qui me fait très très envie et bien je vais le prendre je ne mangerai pas en entier ça faut pas enfin en tout cas me concernant je ne mange pas les choses enfin les plats en entier je n'y arrive pas et je me force pas surtout donc et je vais pouvoir déguster une toute petite partie du dessert il ya de la perte quand on est opéré il ya de la perte il ya de la perte voilà en gros on mange en fractionnement ah oui si ce que je vais pouvoir déguster après le repas voir ouais une demi-heure après le repas c'est un petit carré de chocolat avec le café j'attends ouais j'attends en général une demi-heure trois quarts d'heure que voilà que mon estomac commence la digestion et là je peux prendre un petit café crème moi j'aime bien le petit café crème avec un carré de chocolat voilà en général c'est du chocolat noir je suis plus chocolat noir que chocolat au lait mais ça peut être aussi du chocolat au lait voilà ça sera pas une barre de chocolat ça sera un carré de chocolat bien évidemment ça m'arrive de faire ma gourmande donc il est arrivé oui que je mange deux carrés de chocolat voilà donc voilà aimé ça arrive très rarement en fait ce n'est pas dans la globalité je mange que mon plat et qu'une partie de mon plat je ne mange pas tout mon plat c'est rare en fait que je finisse mes assiettes voilà en gros pour le fractionnement concernant les j'ai plusieurs questions sur les sur mes vacances d'été et les et comment se passe ce deuxième été avec le bypass et il y a une deuxième question c'est pas trop dur pas trop fatigué après les randos suite à quand tu es opéré d'un bypass alors la première question est ce que ça a été mon deuxième été avec ce bypass je dirais parfaitement parfaitement je vis comme une personne normale non opéré bien que il faut faire toujours des aménagements avec ce qu'on ressent toujours j'essaie d'être au plus près de ce que je ressens physiquement est ce que mon estomac ressent c'est important de toujours garder ça en ligne de mire de toujours garder ça au centre de votre vie pour déjà ne pas reprendre de kilos je pense et pour être bien avec soi s'écouter c'est toujours bien s'écouter psychologiquement s'écouter physiquement c'est bien et l'estomac fait partie du de notre physique et de notre cerveau parce que ça correspond tout ça n'est ce pas et et du coup et bien du coup ouais ce cet été avec ce bypass ouais parfaitement bien il j'ai appris encore j'ai appris certaines certaines choses c'est à dire que tout ce qui est frit tout ce qui est frit mon estomac aime ça à moi j'adore ça tout ce qui est beignet tout ce qui est friture j'aime bien frites j'adore ça les frites j'adore j'adore ça mais mon estomac comment vous dire le digère très très mal donc je dois prendre énormément de temps pour manger les trucs frits les beignets les comment dire les tout ce qui est oui tout ce qui est beignet quoi tout ce qui est frit je dois prendre mon temps pour le manger bien mastiquer mastiquer beaucoup 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 et puis entre chaque bouchée laisser du temps et je devrais faire attention à ce que je mange à côté c'est à dire que si je mange quelque chose de gras comme ça le comment dire le tout ce qui est frit c'est gras je vais veiller à ce que je mange léger à côté c'est à dire que je vais pas manger les féculents avec parce que là alors là lui il va pas apprécier du tout du tout mon truc ma combinaison là il va pas il va pas apprécier du tout ce que je fais donc ça va être voilà des légumes verts pour que pas pour que le pauvre il digère un peu mieux ça m'est arrivé de pas l'écouter et ben deux heures après enfin les deux heures qui suivent sont extrêmement compliquées pour moi c'est à dire soit je vais me faire je vais faire un dumping c'est à dire que je vais m'endormir littéralement littéralement mes copines l'ont vu d'ailleurs un jour elles ont elles ont elles ont halluciné j'étais en train de discuter je sais c'était une soirée copine donc j'avais pas mal bu enfin pas des litres et des litres non plus un mais mais j'avais ouais bu bu de l'alcool et donc c'était un apéro dinatoire donc on se sert ça et c'est vrai que je parlais beaucoup et du coup je ne je participais à la discussion et je n'étais pas focus sur ce que je mettais dans bas dans ma bouche et donc entre le liquide comme ça que je vois j'y reviendrai le liquide que je buvais l'alcool notamment et les petites bouchées et machin et à un moment donné ça fait mais un coup de massue au moins c'est comme ça ça fait un coup de massue et je m'endors littéralement sur le canapé je suis comme ça et hop je m'endors et je dors pendant 20 minutes voilà 20 minutes donc soit c'est ça donc je me réveille au bout de 20 minutes oh j'ai fait une sieste ça fait bailler ou alors ou alors je je suis pas bien c'est à dire que j'ai des nausées j'ai envie de vomir j'ai envie d'aller au popo de faire d'aller à la selle ça m'est arrivé de rares fois mais ça m'est arrivé trois fois je crois en un peu plus de deux ans donc donc là ça va quand vous êtes chez vous vous pouvez vous drivez comme vous voulez vous pouvez aller aux toilettes vous pouvez dormir quand vous êtes au resto vous faites comment donc donc il faut vraiment vraiment s'écouter en fait et ce deuxième été m'a appris ça c'est à dire que lorsque plus l'opération s'éloigne moins on fait attention et moins on fait attention plus ça peut être préjudiciable pour la réussite de votre opération et sur la perte de poids et la stabilisation c'est à dire que moi mon objectif ce n'est pas de reprendre mon poids je suis bien avec mon poids je suis bien avec ce corps là je suis en paix avec moi donc il est hors de question que je reprenne des kilos et mais vraiment je suis souple sur plein de trucs dans la life sur sur ça je 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 non c'est c'est non je ne je ne veux pas reprendre de kilos je suis bien comme je suis je m'aime je m'aime et physiquement je suis bien donc voilà donc ça m'a appris ça à faire attention il ya d'autres petites choses je ça me revient pas là mais il ya d'autres petites choses je me suis dit ah ah oui les glaces donc je ne suis pas glace non plus je ne suis pas une firme de glace contrairement à mon mari qui est un addict aux glaces et moi j'aime les vraies glaces c'est à dire les dames blanches les profiteroles glacées les pêche melba tout ça tout ça les dames blanches la dame blanche est mon dessert préféré mais là que ma glace préférée et les vraies dames blanches avec le chocolat chaud la glace vanille de bonne qualité la chantilly fait maison tout petit pointe et ça j'adore et bien j'en ai mangé deux pendant ces 15 jours donc une fois en plein goûter en plein après midi où j'avais où j'avais bien digéré j'avais mangé léger midi et j'avais faim donc j'ai pu manger entièrement la dame blanche même comme ça j'ai eu beaucoup beaucoup de difficultés à la digérer c'est à dire que j'avais une envie de dormir mais de dormir et je n'étais pas chez moi et on était en moto est impossible de dormir donc j'ai fait avec mais ça peut être préjudiciable ça peut être dangereux ça peut être là si vous faites de la route la moto ou de l'auto bon bref donc il faut faire attention à ça et une autre fois aussi où où j'avais donc mangé ouais très léger une salade parce que j'avais pas faim et j'ai j'ai mangé la glace en partie seulement là ça était à peu près mais toujours un coup de un petit coup de massue quand même derrière la tête quand je mange trop gras et trop sucré ou trop gras voilà et donc ça rejoint la question d'amina sur les randonnées avec un bypass et bien et bien non non je pense que j'ai été fatigué comme une personne lambda et j'étais avec des personnes lambda ça n'a rien de réducteur quand je dis lambda c'est des personnes non opérées qui étaient aussi fatigué que moi donc non 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 on vit très très bien l'activité physique même plus plus parce que la dernière randonnée était bien bien salée on est on est monté jusqu'à 2594 mètres d'altitude avec 600 mètres de dénivelé en montée ou avec plus de 600 700 mètres de ouais de de montée et 1200 mètres de descente et donc on est on a on a marché pendant entre quatre et six heures je crois et j'étais fatigué comme le reste de la troupe en fait donc ça n'a non non ça n'a pas d'incidence on peut là voilà après deux ans de bypass on peut faire du sport et du sport intense ça c'est moi au contraire ça a été jouissif jouissif je suis si vous avez vu le blog je sais plus comment il s'appelle ce blog là où voilà on a fait cette cette belle randonnée où j'ai j'ai j'en ai rêvé je crois toute ma life de faire une randonnée comme ça où certes j'étais essoufflée mais j'ai j'ai si vite récupéré pouvez pas vous imaginez comme j'ai récupéré si vite l'effort fait quoi ah c'était très émotionnant c'était très très émotionné très heureuse de ce déjà de voir ce paysage magnifique des alpes en au sommet comme ça on se sent si riche de beauté de grands et de grandeur ça ça nourrit vraiment coeur c'est super enfin moi je quel bonheur est de partager ça avec des gens qu'on aime c'est encore plus fort quoi et et ouais je donc je non non réaliser et réaliser des vos rêves c'est top c'est vraiment top et puis à et puis au niveau qu'on le qu'on le veut ou qu'on le peut moi ça a été ça d'autres personnes ça sera moins ça sera différent ça sera à ça faut que ça résonne en vous moi c'est ça qui me fait plaisir c'est ça qui me fait kiffer vous faites votre kiff mais on peut très bien faire du sport à sa à sa mesure et des activités physiques à sa mesure à son envie et si vous avez envie c'est toujours pareil il faut faire des choses qui me plaisent moi ça me plaît ça donc voilà donc fait vous plaise surtout surtout donc il y avait marie qui est dany marie je crois sur je crois sur youtube et sur instagram je te salue marie arrive tu à manger du chocolat bah j'ai répondu avant ouais ouais j'arrive à manger du chocolat alors c'est pareil le chocolat noir passe mieux que chocolat au lait le chocolat au lait est un peu trop et un peu plus gras du coup donc je peux je peux pas en manger des quantités industrielles mais en même temps c'est pas le but un de manger des quantités industrielles de chocolat donc je mange je peux manger jusqu'à deux carrés de gros carrés de chocolat sans problème en prenant mon temps ça c'est pareil faut prendre son temps prenez votre temps mâchez bien toujours si voilà vous avez l'impression de manger trop vite de d'avoir voilà des coups de massue comme ça ça veut dire que vous mangez trop vite moi par exemple en ce moment je mange beaucoup trop vite voilà je fais moins attention à au rythme à la quai à le cas avec lequel je auquel je mange et c'est je vais y arriver à faire ma phrase et et du coup c'est préjudiciable parce que je digère très mal et je m'endors donc c'est pas bien du tout du tout là ça m'est arrivé quelques fois ces temps ci c'est pas bien quoi il faut vraiment avoir un rythme de repas qui est qui est plus qui est vraiment plus lent alors je me rends compte que je n'ai pas je n'ai pas clôturé cette vidéo qui fait déjà je crois 40 minutes et c'est bien suffisant d'ailleurs ça se ressent parce que je je dis beaucoup plus de plus plus le temps passe dans la vidéo plus je je fatigue donc les vidéos trop long pour moi c'est pas c'est pas confortable et en plus à écouter pour vous c'est pas très très agréable la deuxième partie de de cette vidéo ça sera l'histoire de mon qui est arrivé à mon ami qui s'est fait opérer d'un bypass et malheureusement il n'a pas du tout la même expérience que moi donc je vais la tourner je vais tourner cette partie là ce soir en rentrant après le travail et elle sera en ligne assez rapidement tout comme cette cette vidéo je réponds à vos questions d'ailleurs un grand grand merci à vous pour votre soutien si c'est vous faites vraiment partie de mieux-être de ce nouveau chapitre et vraiment je vous en remercie pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés et bien abonnez vous commenter sous les vidéos racontez moi votre parcours ce qui s'est bien passé ce qui s'est pas très bien passé vos difficultés ou vos bonheurs aussi c'est très important ça d'échanger là dessus ma chaîne reste et j'y tiens un lieu de partage et d'échange de lien humain c'est très très important pour moi et je pense pour beaucoup beaucoup de gens voilà donc j'attends que vous abonnez que vous commentiez que vous likiez c'est comme ça que le référencement avance augmente sur sur la sphère youtube et internet malheureusement et ma chaîne pourra accompagner un peu plus de gens si elle est mieux référencée voilà pourquoi je vous demande de vous abonner de commenter et de liker je vous remercie désolé pour le bruit environnant mais voilà je j'avais oublié de clôturer cette vidéo et bien maintenant c'est fait je vous embrasse je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo merci beaucoup